Madame, Monsieur, bonsoir et merci de me rejoindre au 19h sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, après 19 ans d'émission de maintien de la paix à Kamanyola, les casques bleus de la Monusco ont quitté cette partie du territoire national. Ce retrait rentre dans le cadre du calendrier de désengagement et du retrait de la Monusco en République démocratique du Congo. Et puis, dans ce journal, nous allons également parler de la levée de la grève au ministère des Finances et du Budget et ce à l'issue des négociations entamées par l'intersyndical. Les agents et cadres de ces ministères sont appelés à reprendre le travail. Une fois de plus, bonsoir et merci de me rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, a échangé avec une délégation des ambassadeurs de l'Afrique centrale accrédité au pays de l'Organisation des États de Caraïbes et de Pacifique à Bruxelles. La dite délégation a démontré sa solidarité au peuple congolais ainsi qu'aux autorités de la RDC, surtout pendant cette période d'agression rwandaise sur le sol congolais. On en parle dans ce reportage. Ils ont promis d'accompagner les efforts de la République démocratique du Congo auprès des instances européennes et internationales pour défendre sa souveraineté. Eux, ce sont les ambassadeurs d'Afrique centrale, accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qui ont rencontré à Bruxelles le chef de l'État Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, profitant de son bref séjour officiel sur place. Au dire de son excellence Daniel Evina, ambassadeur du Cameroun et doyant du caucus des ambassadeurs d'Afrique centrale en Belgique, Les hôtes du président Chisekédi s'approprient la cause du peuple congolais et ses engagements sont pris pour permettre à la RDC de retrouver la paix, la stabilité, afin que le président Chisekédi applique sans entrave son programme de développement pour un Congo stable et prospère. On a profité de cette occasion, premièrement pour lui présenter nos félicitations pour sa réélection, déjà, et puis lui présenter notre compassion, notre apathie pour la situation qui se passe dans votre pays. Parce que c'est une tâche qui touche l'Afrique centrale, votre pays étant un pays charnier, un pivot de la sous-région. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se met et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent et surtout éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression, et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé, il y a des gens qui souffrent et qui, la moindre des choses, c'est qu'il y ait eu réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se donner parce que nous n'avons pas besoin d'Afrique pour ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement qui a fait. Dans la RDC et le Rwanda, dans la plaine de la Ruzizi, province du Sud Kivu, les casques bleus de la Monusco ont quitté cette base militaire. Ce retrait rentre dans le cadre du calendrier de désengagement et de retrait accéléré de la Monusco en RDC, dont le Sud Kivu constitue la province pilote. La cérémonie a été présidée par le gouverneur militaire intérimaire. Il s'agit de Marc Malago. C'est un reportage de Georges Frédéric Ndibou. Une vue aérienne. Nous sommes là à Kamagnola. C'est ici que le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Marc Malago Kachékeré a présidé la cérémonie marquant les débuts effectifs de la première phase de retrait de la Monusco dans la province du Sud Kivu. Devant un parterre d'invités, il a indiqué que pendant cette période de transition, les forces de défense et sécurité continueront à assurer leur mission régalienne, reconnue par la Constitution, celle de protéger la population et ses biens, mais aussi défendre l'intégrité territoriale. C'est dans ces cadres que le gouverneur à l'intérim Marc Malago Kachékeré a rendu des hommages mérités au commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi, pour ses inlansables efforts visant le retour effectif de la paix dans la partie est du pays victime d'agressions rwandaise. Nous devons regarder les choses autrement, avoir confiance dans nos institutions et dans leurs animateurs, à commencer par le premier citoyen de ce pays, je citais, son excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, garant de nos institutions et garant de la paix pour laquelle toutes nos populations de l'Est lui sont rédévables et continuent à fonder leur espoir sur sa personne. Qu'il me soit permis ici de lui rendre tous mes hommages les plus différents pour sa détermination à ramener cette paix. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC a salué la fructueuse collaboration entre les autorités congolaises du Sud Kivu et la MONISCO, laquelle collaboration a abouti à ce retrait dans un climat de paix. Le moment fort de la cérémonie aura été la descente des drapeaux du contingent pakistanais et celui de la MONISCO, avant de hisser le drapeau de la RDC, le tout couplet de la signature des procès-verbaux et la remise symbolique d'une clé pour les deux véhicules, la base de Kamanyola appartient désormais à la police nationale congolaise. Et puis, les étudiants des universités de Kinshasa et les entrepreneurs veulent en savoir un peu plus sur le contrat sino-congolais du choix des projets d'infrastructure à la conformité des travaux réalisés au temps des questions posées ce jeudi à l'agence de pilotage de coordination et suivie des conventions de collaboration. On en parle avec Gaëtan Magalano. Deux questions relatives à l'évolution du contrat sino-congolais au menu de la rencontre de ces jeudis à l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration. La première délégation composée des étudiants des universités publiques et privées de la RDC a voulu en savoir un peu plus sur le choix de projets d'infrastructure et à la conformité des travaux réalisés. Cet échange, nous avons beaucoup appris et en tant que jeunes, nous nous sentons directement concernés et nous verrons dans la mesure du possible comment accompagner à notre niveau les actions pour qu'elles soient davantage vulgarisées et connues de la jeunesse. Suivra le tour des entrepreneurs kongolais. Avec eux, il était question de recueillir leurs propositions en vue de les associés dans les différents projets de développement sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, pour moi, c'est une grande première qu'une structure comme celle-ci puisse associer des jeunes entrepreneurs et réfléchir, les écouter, les écouter et voir un peu ce qu'ils veulent apporter comme idée pour développer ces pays dans tous les secteurs. Il a dit que c'était dans tous les secteurs. On a parlé des infrastructures, nous avons parlé de l'agriculture, nous avons parlé de la communication. En tout cas, nous avons parlé de tous les secteurs pour développer ces pays. C'est sur une note de satisfaction qu'ici est clôturé, c'est jeudi marathon à l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de convention, de collaboration. Parlons à présent de la clôture de la cérémonie de validation du programme triennal de renforcement de la concurrence et de la protection des consommateurs. Eh bien, le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuiti, a représenté le ministre des petites et moyennes entreprises, Estache Moindy, qui fait l'intérim du ministre de l'économie nationale. Eh bien, Estache Moindy a ému le vœu de s'impliquer activement dans l'élaboration des lois relatives à la protection des consommateurs. Anine Balaka nous fait le point. Avec un marché de plus de 100 millions d'habitants, sa situation géographique ainsi que son dynamisme économique, la RDC devra mettre sur pied la politique publique adéquate en matière de la concurrence et de protection des consommateurs. Le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuiti, représentant le ministre d'État, ministre de l'économie nationale, est intérim, Estache Moindy Moubembe. À l'heure de cette cérémonie de validation du programme triennal de renforcement de la concurrence et de la protection des consommateurs, expliquer la démarche que mène le ministère de l'économie nationale de recourir à l'expertise et l'assistance technique de la CUNICED pour la signature d'un protocole d'accord d'appui technique en accord avec les principes directeurs des Nations Unies afin d'appuyer la RDC dans l'élaboration d'une loi relative à la protection des consommateurs. Cette administration met le vœu de s'impliquer activement dans l'élaboration de cette loi. Aujourd'hui, nos partenaires, pratiquement la CUNICED, va formuler des recommandations portant sur le cadre réglementaire, le cadre institutionnel, la mobilisation des ressources budgétaires. Cette convention d'assistance technique signée à Genève prévoyait notamment la formulation des recommandations visant à renforcer les capacités techniques institutionnelles. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, c'est la fin du mouvement de grève au ministère des Finances et du Budget et ce, à l'issue des négociations entamées par l'intersyndicale. Les agents et cadres de ce ministère sont appelés à reprendre le travail. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Chimène Kamoka. L'intersyndicale des ministères des Finances et Budgets s'est réunie ce mercredi 28 février 2024 devant la direction de la paye dans l'enceinte du bâtiment de la fonction publique. Il était question, au cours de cette rencontre, de faire la restitution des négociations ayant abouti à la levée de la grève lancée par l'intersyndicale depuis le mois de décembre de l'année 2023. Le porte-parole de l'intersyndicale, les camarades Frédéric Ndjao-Lolo, retrace les péripéties des démarches et sollicite la reprise des services par les travailleurs. Nous sommes compliqués sur le problème des dossiers de paix complémentaires. On a résolu ça à 12.5 et d'autres paix pour équilibrer aussi les avantages sociaux. Alors là aussi, nous sommes en train de travailler avec la direction de la paix pour équilibrer dans différents services. Il y a grève depuis 10 mois et il n'y a pas de solution. On s'est convaincu dans le PV qu'on doit résoudre définitivement ce dossier. Donc le ministre des Finances qui va venir, celui-là, avant de commencer avec nous, doit d'abord résoudre ces deux problèmes-là. Envie de mettre de l'ordre dans les services de finances publiques de la République démocratique du Congo. Il a été demandé aux travailleurs de deux ministères de s'impliquer davantage pour un rendement meilleur, même que l'employeur a donné satisfaction à leurs revendications. Clap de fin de formation sur l'évolution technologique axée sur le nucléaire à l'Université Kaiser. Aux États-Unis d'Amérique, les lauréats formés pendant plusieurs années ont reçu leur diplôme de doctorat au cours d'une cérémonie de collation de grade académique. Parmi ces lauréats, un Congolais, il s'agit du professeur Florimo Nyamonga qui devient le premier Congolais docteur en la matière. Erika Bamba, reportage. C'est dans cette arène dans la ville de Floride aux États-Unis d'Amérique que des milliers de personnes venus des quatre coins du monde se sont retrouvés pour une cérémonie de collation des grades des docteurs en criminologie à l'Université de Kaiser. Parmi ces lauréats, un Congolais se distingue, les professeurs Florimo Nyamonga Kabanda. Il devient ainsi le premier Congolais à décrocher les diplômes dans ces domaines. Cet ambassadeur Congolais, déjà des fois diplômé des hautes études au sein de cette même université, s'est dit prêt à apporter son expertise à la RDC son pays pour une révolution technologique, principalement dans les domaines nucléaires. Une réception haute en couleur. Voilà, aujourd'hui c'était ma collation des grades. J'ai reçu mon deuxième doctorat en criminologie et en criminologie 6. Je suis spécialisé en criminologie et en criminalistique nucléaire. Et je suis le deuxième doctorat en criminologie. Ces diplômes et le couronnement d'un long parcours de ces dignes-fils effectués dans le pays de l'oncle Sam. Avec ses succès, tous les Congolais résidant en Orlando, en Floride, aux États-Unis, s'y sont retrouvés pour célébrer ces nouveaux diplômes du professeur Florimonyamoga Kabanda. Et puis, l'appel à la mobilisation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekede Tchilombo, face à la guerre d'agression rwandaise. Eh bien, les différentes structures socio-professionnelles lèvent le temps. En marge de l'Assemblée générale, le président de l'intersyndicale nationale du Congo, Guy Ilkoukou a, au cours d'un point de presse, appelé les travailleurs congolais à se mobiliser au dépendant. À la suite de la signature de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda pour la chaîne des valeurs des minéraux de la RDC, le temps s'élève de partout en RDC pour non seulement condamner, mais aussi protester contre cet acte. C'est le cas de l'intersyndicale nationale du Congo qui a brisé le silence pour exprimer son indignation à cet accord frisant l'hypocrisie de l'Union européenne face à son partenaire, la RDC, pays détenteur et propriétaire des diminérés. Le président de l'intersyndicale nationale du Congo, Guy Ilkoukou Gedila, a, au cours d'un point de presse, tenu ce mercredi à Kinshasa, en marge de l'Assemblée générale, qualifiait l'action posée par l'Union européenne d'un scandale horrible que le monde ait connu. L'Union européenne, ici au Congo, on lui fait en l'air d'accord tous les avantages de faveur, l'Union européenne est allée signer un accord avec l'Europe, c'est-à-dire depuis que le monde existe. C'est le plus scandaleux d'accords qu'une communauté internationale ait signé. Dans d'autres pays, on allait chasser. Faisant d'un coup de flamme, l'intersyndicale nationale du Congo a saisi l'occasion pour exprimer les attentes des travailleurs au prochain gouvernement de la République. L'intersyndicale nationale du Congo tire la sonnette d'alarme pour que le SNIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, équivalent à 5 dollars américains, qui jusqu'à ce jour a perdu 50% de son pouvoir d'achat, soit réactualisé au taux du jour. Ça se passe à Kinshasa. Affrontements entre des inséviques communement appelés Koulouna avec la police. Cette insécurité est à la base de plusieurs cas de décès et des blessés graves. Cette fois-ci, ces bandits ont sémé la terreur au quartier Malala, dans la commune de Makala, ici à Kinshasa. Anastasie Doumbourg nous en dit un peu plus. Les rues de Kinshasa sont devenues des territoires dangereux où les citoyens se sentent pris au piège à cause des phénomènes du banditisme et la criminalité qui refont surface. Au quartier Malala, dans la commune de Makala, des familles victimes de tirs de balle, de la police de Gémy, lors des affrontements des inséviques appelés communement Koulouna, a causé des cas de mort et des blessés. La population de Makala a acquise indirectement les actes de vandalisme, décès de formation policière, tracasserie et arrestation arbitraire. Une délégation des autorités municipales, et notable, conduite par les députés provinciels et d'un l'oumbou, a effectué une descente dans différentes familles victimes et des dégâts. Nous luttons contre la délégance juvénile dans la commune de Makala. Je prends en charge des jeunes désivreux. La police nationale congolaise est invitée à doubler les efforts pour éradiquer ces phénomènes qui pèsent sur la sécurité et le bien-être de la population kinoise. Le même scénario, mais cette fois-ci dans la commune de Mongafoula, toujours à Kinshasa. La population est déterminée à mettre fin à cette insécurité causée par ces bandits appelés Koulouna. Elle s'appuie pour y arriver sur un des élus de cette municipalité. Il s'agit de Socrate Moubengaï, député provincial élu de Mongafoula, qui s'est impliqué personnellement dans cette question. Cédric Enina. Il ne se passe pas un jour sans qu'un acte d'incivisme ne soit dénoncé dans la municipalité de Mongafoula. Visite nocturne, agression physique, les habitants de Mongafoula dénoncent la montée de l'insécurité dans leur municipalité. natif de Mongafoula, le député provincial maître Socrate Moubengaï n'est pas resté insensible. Avec les bourgoumestres Sévérin Loumbou et les commandants du district de la police, ils sont allés à la rencontre de ces habitants, qui comptent beaucoup sur leur élu provincial, Socrate Moubengaï, pour jouer le rôle d'interface auprès des instances compétentes en vue de mettre fin à l'insécurité grandissante. Il y a une insécurité qui sévit ces derniers temps. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit aujourd'hui, nous venons l'accompagner sur le terrain, constater réellement ce qui se passe. Il y a un problème d'effectifs par l'homme policier, il y a un problème d'effectifs des souciates. Mongafoula c'est une vaste commune. Et surtout que c'est une commune urbano-rurale. Alors, si nous ne travaillons pas avec la sécurité, comment nous pourrions mieux faire pour rendre la population de Mongafoula une situation paisible ? Et moi tant qu'élu, je vais plaider pour la cause de cette municipalité. Une initiative saluée par l'autorité municipale. Et lorsque vous voyez un fils, un élu, qui vient en appui au bourgoumestre pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui rongent de cette population, je pense que nous ne pourrons plus saluer cela. Parce que ça rentre dans la vision du cheval de l'autorité. L'élu de Mongafoula promet de plaider pour des actions fortes à l'endroit de ces délinquants appelés Kouloula. La consolidation de la paix reste le cheval de bataille de l'administration militaire de Litori et des députés provinciaux de Litori. Les deux institutions l'ont dit hier mercredi 28 février 2024. C'était au cours d'un dîner de fraternité et de renforcement de liens de collaboration dîner offert par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Mkashamadjouni. Junior Sélébani, reportage. Le député provinciaux de Litori et l'administration militaire s'engagent désormais à travailler dans une franche collaboration. C'est ici pour rélever le défi majeur lié à la sécurité qui gangrène cette province. Engagement pris c'est mercredi 28 février 2024. C'était au cours d'un échange autour des repas offerts par le gouverneur militaire de Litori pour renforcer le lien de cette collaboration et de fraternité. Le lieutenant général Luboya Mkashamadjouni a invité ses dînes représentants du peuple d'être les vrais artisans de paix avant de procéder d'une manière sexuelle l'état de l'île de la province de Litori. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, si vous pensez que l'argent de Litori est versé à eux, venez me voir. On va en discuter, on va en parler. Je vous supplie, je vous fais confiance et je vous respecte. Non seulement vous représentez ce pays, mais vous pouvez aussi l'éduquer. Donnez la paix, c'est à vous ici. Ces messages de l'autorité provinciale et bien accueillis non seulement par l'honorable président du bureau provisoire, de l'organe de Libéra, maître Étienne Ounega-Egui, mais aussi par certains élits. Notre grand combat durant notre mandat, c'est la recherche de la paix dans notre province. Nous avons été émis personnellement parce que j'ai eu à voir les soucis qu'il a pour apporter la paix au sein de Litori. C'est la première, mais ça ne sera jamais la dernière. Avec la multiplication de ce genre de racontes, certainement nous allons gagner la paix. C'est la toute première fois que les deux institutions se racontent depuis cette législature. Une raconte qui, au guire, est la même meilleure pour le développement à Litori, qui est dans sa phase de stabilisation pendant cette période de l'état de siège. Arrestation des médecins et vendeurs des médicaments, ils ont comparu au cours d'une audience dans la province du Sankoro. Regardez. L'ouverture, c'est mardi à Lodja d'un procès en flagrance contre les membres du personnel de certaines formations médicales pour cause de subtilisation des produits pharmaceutiques et autres effets destinés aux soins des malades. Cette action judiciaire qui se déroule au tribunal de grande instance du Sankoro, qui pour la circonstance siège en foraine dans l'enceinte même de l'hôpital général de référence de Lodja, a été initiée par le docteur Silas Omipéou, médecin inspecteur principal du Sankoro, qui avait saisi le procureur de la République près de cette juridiction sur base d'une plainte d'humain écrite et signée par lui. Au terme d'une enquête qui avait débouché sur des perquisitions dans les habitations de certains responsables de formation médicale, les agents de l'ordre ont découvert des cartons de médicaments, des lits, des matelas et bien d'autres effets détournés par ces agents véreux. Le docteur Silas Omipéou a fixé l'opinion. À certains moments, nous avons constaté que les produits que le gouvernement donne gratuitement à la population se retrouvaient dans des officines pharmaceutiques et qu'on avait décidé avec la justice de procéder à la fermeture de ces différentes officines pharmaceutiques. Et c'était lancé des officines pharmaceutiques arrêtées. Nous ont bel et bien dit que ce sont les corps soignants qui leur vendent ces produits. Suivez la vision du chef de l'État qui est celle de bannir tous les antivalés dans tous les secteurs, surtout dans les secteurs santé au niveau du centre. Tenant compte de l'abondance de la matière à traiter, le président du tribunal a reprogrammé une seconde audience au mercredi. Parlons à présent de diverses activités qui se sont déroulées à l'Assemblée provinciale du Cuillou. Eh bien, quatre chefs coutumiers ont été cooptés le lundi 26 février. L'objectif est de compléter le nombre de sièges de cette institution. Reportage. Il était question de la cooptation des quatre chefs coutumiers à l'Assemblée provinciale du Cuillou lors de la séance pleinière de ce lundi 26 février 2024 sous la conduite du président du bureau d'âge, le professeur Emerit Nsaman Olu-Tou-Oscar. Votre cooptation, vous devenez désormais député, membre de l'Assemblée provinciale du Cuillou. Il s'y est de rappeler qu'une commission ad hoc a été mise en place les vendredis 23 février pour examiner les procès verbaux des désignations de chefs coutumiers présentés par la CENI. Signalons qu'après dépôt du rapport par l'honorable Blanchard Takatela, le président de la dite commission a répondu aux questions des élus du Cuillou à cet effet. Quatre chefs coutumiers de circonscription électorale de Bagata, Gungu, Idiofa et une femme pour Boulungu ont été cooptés à l'Assemblée provinciale du Cuillou pour compléter les nombres statutaires en entendant les élus de Massima Nimba. A la fin de la plénière, l'honorable Alain Guimi, coopté de Bagata, a livré ses impressions. C'est une joie, je ne sais pas exprimer, et puis que la loi donne accès aux chefs coutumiers d'être cooptés. Bagata n'a jamais eu cette chance-là. Nous sommes aujourd'hui cooptés. Je remercie mon Dieu qui a gagné cette grâce. Nous allons rester sous la bonne conduite. On va travailler pour l'intérêt de Montaigua. Et puis, les conflits du pouvoir coutumier en République démocratique du Congo restent d'actualité. Au Kasseï-Central, une confusion règne entre certains chefs coutumiers et les notables. Et pour éclairer les uns et les autres sur leur comportement, le grand chef Kalamba, dit Clément, en sa qualité de secrétaire du comité des chefs coutumiers en Afrique centrale, a fait une mise au point d'interpellation à l'ordre, sur toutes les questions au Kasseï-Central. Reportage. Le gouvernement a deux droits. Une démocratie. La personne qui a estimé et qui peut avoir raison de dire que le gouverneur était venu ici, c'est dommage pour cette personne. Le gouverneur n'est jamais venu ici. J'ai demandé au chef, étant donné que le gouverneur revient, au lieu d'aller à l'aéroport, nous allons rester ici. S'il a le temps de venir, il viendra me dire moi. J'ai appelé le gouverneur, il m'a dit non chef, je n'avais pas le... parce que j'ai une réunion militairelle depuis qu'il est ici où on ne s'est pas vu. Donc c'est lui qui a dit que c'est l'hommage pour cette personne là-bas. Je pense que la personne mérite la prison. Il ne faut pas salir les gens inutilement comme ça. On n'a pas besoin de ça. Moi je vois très mal, comment est-ce que je peux aller m'asseoir avec le gouverneur pour dire que voilà... Moi je n'ai jamais entendu parler. Jamais. Je suis désolé. La personne qui a dit elle mérite la prison. Ce pays nous appartient tous. Cette province est dans nous tous ici. Je ne suis pas tribaliste du tout. Je ne connais pas ça. Il faut que ça cesse ça. C'est l'engagement. Si une loi cesse elle n'avancera pas du tout. Vous l'avez pas compris. Je suis désolé pour ces personnes-là. Je pense que je suis trop... Et je suis trop... Et je suis trop... C'est pas cher. Et puis les notables du Magne m'encouragent la Cour constitutionnelle et la Cour d'appel de dire le bon droit dans le contentieux électoraux. Cela après la dénonciation par la CUNI de cas de corruption lors des élections législatives et provinciales du 23 décembre dernier. Vital Paga dit un peu plus. La notabilité du Magne se félicite de la réaction du chef d'État Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Concernant les élections législatives et provinciales, les notables du Magne Maniema exhorte les causes tribunaux à dire les droits et les bons droits dans les contentieux électoraux. Awasi Nengo porte parole des circonstances. La notabilité du Magne condamne avec la dernière énergie les deux populations, les deux populations de la province. L'ancien n'avait pas d'économie à la Constitution et à la Constitution de la Constitution. qui s'appelle le Magne de la Constitution et qui s'appelle à toutes les autres compositions des autres provinces ayant connu le même cas que le Maniema de faire leur les dispositions de la base de la Constitution. La responsabilité du Magne sur la base judiciaire chargée de la gestion des contentieux électoraux à défaut de prononcer carrément l'annulation des élections législatives provinciales et communales au Maniema, disait de toute la sagesse que leur concebe leur expérience attestée pour dire le droit. Les notables du Maniema ont également saisi cette occasion pour saluer le mémoire disfacible pour son combat dans l'instauration de la démocratie en l'air des communes. Nous allons revenir au couillou pour terminer. Le Seigneur José Moko-Ekanga évêque du 16 Didiofa, vice-président de la SEMCO, a effectué une journée pastorale dans la partie de son diocèse. De quoi était-il question ? La réponse dans notre reportage. Tout au long de son parcours, l'évêque Didiofa a reçu un accueil chaleureux à travers le cri de joie, danse, de masques et des bachelelés et les tchokoués, chants de mouvement catholiques qui zitent aux anuarites, famille chrétienne, maman catholique, les légionnaires et du mouvement Notre-Dame libératrice. Pour un évêque, ça ne peut qu'être une satisfaction de voir que le travail se fait et qu'il y a une jeunesse qui est en train de s'intéresser encore à notre église qui fréquente nos écoles et qui accepte de recevoir le sacrement de confirmation. Évidemment, c'est une partie du diocèse qui a beaucoup de défis à relever. Nous avons beaucoup de sous-paroisses qui aspirent à devenir des paroisses, mais les infrastructures n'y sont pas encore vraiment. C'est une partie du diocèse qui aspire aussi à devenir un diocèse. Nous ne voulons pas faire un mystère là-dessus. Nous y travaillons et nous conscientisons, nous mobilisons pour que cet objectif soit atteint. Donc, je quitte cette partie est du diocèse avec un sentiment quelque peu mitigé parce que je me rends compte quand même qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais le Seigneur est là, il le fera. Et en ce temps de carême, j'ai invité les fidèles à pouvoir beaucoup prier, à jeûner même, à se mobiliser dans le partage pour que nous puissions recevoir la nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ce mystère central avec beaucoup d'action des grâces et beaucoup de joie. Dans certains coins du territoire d'Ilebo, comme à la sous-paroisse d'Endomaïka-Chochot, les enfants âgés de 13 ans ont vu pour la première fois leur pasteur. C'était également une grande curiosité pour ces enfants de voir pour la première fois des djips traverser ces coins du pays. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale. Merci de nous avoir suivis à partir de la cité de Kisantou dans la province du Congo central. Un journal réalisé par Jonathan Balama et Pascal Sichot. La partie technique était assurée par Étienne Lula, Gabi Konga et Ndenguele. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. À 20h, Nancy Odia, 23h, Anita Luambua. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada